Moi, je ne parle pas en anglais, mais j'ai essayé de parler en anglais, mais je suis français. Donc en tant que français, je m'en bats les reins. Tu parles en anglais? Par ça, j'ai compris la question. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Est-ce que tu arrives à répondre en anglais? Non. Ah non, du coup, il faut parler en anglais et... Ah non, non, c'est ridicule si je parle en anglais d'autre. C'est trop gênant. C'est comme dans les cours d'anglais, on ne parle qu'en anglais à partir du moment où on parle... Et pourquoi toi, tu parles français, du coup? Bah, parce que j'ai un certain talent en anglais. C'est peu longtemps marqué. Voilà, je le comprends, je ne le parle pas. C'est une merde. Ouais, ok. Ah, voilà. Alors là... Non. Non, bien sûr. Je ne parle pas à anglais. Je ne parle pas à anglais. D'accord. Tu ne peux pas me répondre en anglais. Attends, 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 quoi? Tu ne peux pas me répondre en anglais. Je n'ai pas compris là. C'est très... C'est très... pour moi... parce que je ne parle pas anglais. Je... Je ne parle pas anglais. Je parle anglais... ... un petit. Un petit. Un petit. Un petit. Un petit. On s'arrêtera là. Ça s'arrête là ? Ou alors il faut que j'ai 3 grammes. Je parle en anglais très bien, mais quand j'ai plus d'eau... C'est comme moi ? Pas très bien. T'as quelque chose à dire à tes profs ? Pardon. Je pense que c'est un bon... C'est un... Je sais pas comment dire ça, c'est une dinguerie. Je sais pas comment dire ça, c'est une dinguerie. Je sais pas. Mais je parle mieux anglais que ça d'habitude. Pourquoi là on dirait que je suis en CE2 ? C'est un désastre. Je sais... La base. Le petit B2 sur le CV, c'est fou. On sait tous que c'est faux. Je ne suis pas le meilleur de parler anglais dans le monde, mais je pense que je ne suis pas mal. très mal. Très mal. Mais un petit. Je suis pas allé au cours d'anglais depuis mon collège, du coup... Vraiment bof. Et un petit B2 comment ? Un petit B2... Je ne pratique pas dans ma vie quotidienne. C'est depuis longtemps que je n'ai pas parlé. Donc j'ai perdu... J'ai perdu un peu de ma pratique. Je ne l'utilise pas tous les jours. Je écoute plus que je parle. Je comprends l'anglais beaucoup mieux. Mon accent... J'ai un très mauvais accent. Je n'ai pas un bon accent, mais je peux parler un peu. Mon accent est très prononcé. Je ne sais pas si c'est prononcé. Je suis français quand je parle en anglais. Certaines personnes pensent qu'ils ont un bon accent en anglais, mais c'est très, très mauvais. Je pense que c'est tellement cute. Le français accent a un grand charme. Nous devons garder notre français accent. Je peux parler en anglais ? Oui, oui. Oui, bébé. Oui, oui. Oui, oui. Oui, je parle en anglais très bien. Ok, c'est bon. Je ne sais pas, mais... Je ne sais pas, je ne sais pas. Ok. Donc, en anglais, en anglais, en anglais, un peu en anglais, et en anglais, en anglais et en anglais. Et tu veux que je développe ? Oui. Oh, non. What do you want me to say ? What do you want me to say ? What do you want to know ? Can you tell me something ? A story ? A story in anglais ? Yeah. Sure. What do you want to know about me ? I'm Mathieu, I'm 28 years old. I take the metro. My favourite sentence in English is A bowl of water ? It's like a bottle of water, but, you know, with the accent. I will tell you a question about you. Huh ? Well, what do you want to ask me ? You're single ? The purpose is to travel, and to be free, to talk to each other, and to get to know new people. Actually, I go on a lot of dates with foreign girls, so I kind of have to speak English. I need to practice a lot in my job. I need to speak English, like, for my work, because I have classes in English. I'm working in English, so sometimes I have to speak English. It's very important for my work, for my job as an actor. What do you want to drink ? I don't even know if it's like that. Is this a dagger which I see before me ? Now, it's very difficult for me to find a job in the video game industry, because it's very important to speak in English. Please try out in the school, because it's difficult when you are in your work. At work ? Oh, yeah ! The people I'm with, the LGBTQ community, depends a lot on English content, so we tend to have a way better English than the usual other French people. What do you think about English level ? English level in French people ? Yeah. It's... It's like 50-50. 30% very good, and 70% not very good. It's like me. The level of French people is like me. We are very new. It's like me, de point, mediocre. I think we are at the bottom of the list of the English level. In other countries, like in Germany, all people speak so very good English, and when they come here in France, and they ask for something in the street, and nobody can answer them. You have to see the video of the French guy that is interviewed in front of the Stade de France, and he says, yes, it's Giroux. Not a lot of French people try to speak English, because it's a very difficult language. Our language, French, is really literary. In France, the way we learn English, I think is not the best one. The French system should be really improved. The French schools don't teach well. I had to move to Canada to learn English. It's because of the professors and teachers, and then whatever. We don't teach very good. I think a lot of French are very... How do you say it? Sometimes I'm shy to speak English. I think we have a problem with shaming the other when they try to make the accent. In France, it doesn't sound right when you have a nice accent. You have to speak like that, you know? You have to have a French accent in English. We have to speak like this other way. We are going to be shamed by the other. If someone speaks a good English with a great English accent, everyone will be like... Whenever they try, everyone makes fun of them. My English is not perfect, but if you laugh at me, I will feel bad, so I will not speak English anymore. French people are mean to each other when they speak in English. And we should not. It's not bad. People are saying it's bad, but it's not that bad. French people tend to overestimate the English level of other countries. When you go to other countries, you can see that French people have a pretty good level, actually. English stuff is improving a lot in the whole country. Even the world, I would say. Just after my studies in Ferrandi School in Paris, you know, I went to London. I've lived in Australia for about a year. Four months in Canada. I have a family that lives in Miami. My ex-best friend was from Australia. I have my TikTok fully in English, so I can, like, make a comprehension overall. Video games help me to speak in English, because we are insulting some people in English. We are saying, here, on B-side, yeah, go, long, yeah, banana. I'm watching a lot of movies and TV shows, so... Netflix help, help a lot, help a lot, but not anime, because it's Japanese. With my girlfriend at home, we speak English because she's bilingual. My girlfriend doesn't speak French. I mean, she does, but, like, she's learning at the moment. When we met each other, we just spoke in English. When we text each other it in English. When we talk to each other it in English. And after one year of relationship, only speaking English every day, now I'm surprised myself. I think... I'm done. I think nothing. I think nothing. No more, please. Super. Thank you very much. You're welcome. ... ... Est-ce que j'avais pas un chou de mori ? Est-ce que j'avais pas un chou de mori ? J'ai fait du sexe.